Bonjour et bienvenue sur la toute nouvelle chaîne Les Jumélicours. Les Jumélicours c'est quoi? C'est un cours pré-natal pour les parents qui attendent des jumeaux. Parce qu'on sait, attendre des jumeaux, c'est vraiment pas comme attendre un seul bébé. On a un million de questions, il y a plein de choses qui sont pas pareilles, donc on veut avoir l'information. Et c'est pour ça que j'ai créé Les Jumélicours. Parce que quand moi je suis tombée enceinte de mes jumeaux en 2010, donc ça fait un petit bout, j'ai pas trouvé d'informations que je cherchais. J'étais allée dans les bibliothèques, j'ai cherché un peu partout, puis je trouvais pas d'informations sur la grossesse et l'accouchement de jumeaux. Alors c'est pour ça que je suis devenue accompagnante à la naissance et que j'ai créé le programme Les Jumélicours. Les Jumélicours c'est aussi un livre, si jamais vous voulez vous le procurer, vous avez juste à aller sur le site jimélicours.ca. J'invite les accompagnantes à la naissance aussi à aller faire un petit tour sur ce site-là, parce qu'il y a une toute nouvelle formation qui vient d'être créée, qui va probablement fort intéresser les accompagnantes à la naissance. Donc le programme Les Jumélicours, c'est un programme en quatre blocs. Chaque bloc peut durer à peu près deux, trois heures. Donc je ferai pas des capsules de deux, trois heures, ça va être beaucoup trop lourd, beaucoup trop long à écouter. Et donc j'ai décidé de subdiviser ça en petites capsules de cinq à quinze minutes, en respectant quand même mes quatre blocs. Le premier bloc, ça concerne tout ce qu'on apprend qu'on a des jumeaux, le choc gémélaire, la grossesse, les mots de grossesse, les rendez-vous de suivi. Tout ça, c'est ce qu'on va voir dans le premier bloc. Dans le bloc numéro deux, je vais vous parler de la prématurité. Pourquoi je parle de la prématurité? Bien, c'est parce que ça concerne malheureusement presque 50% des gémélaires. Donc c'est un chiffre qui est très élevé. Donc mieux vaut se préparer. Mais comme je dis souvent, vous avez quand même 50% de chance de jamais avoir à utiliser l'information que je vous donne dans ce bloc-là. Par contre, si vous avez à vivre la prématurité, bien là, vous allez être bien préparé à ce qui va arriver. Ensuite de ça, le bloc numéro trois, bien là, on parle vraiment de l'accouchement. Comment ça se passe quand on attend des jumeaux? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Qu'est-ce qu'on a le droit? Qu'est-ce que c'est plus difficile à obtenir? Je vous parle des droits des femmes enceintes. Je vous parle de la césarienne aussi, parce qu'il y a quand même un assez haut taux de césarienne chez les gémélaires. Donc tout ça, on l'aborde dans le bloc numéro trois. Le bloc numéro quatre, et c'est probablement celui-là qui va vous intéresser le plus. Bien, dépendamment, chaque type de parent est différent, puis il va chercher des informations différentes. Mais il y en a beaucoup, beaucoup, je sais, que ce qu'ils veulent savoir, c'est des trucs pour s'organiser, pour quand les bébés vont arriver, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise, comment on fait pour allaiter deux bébés en même temps, comment on fait pour biberonner des bébés, parce que oui, je vais vous parler d'allaitement et de biberon, parce que quand on a des jumeaux, bien, le département des miracles est fermé, et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, puis des fois, bien, des bébés bronzes, ça nous aide. Donc vous voyez tout de suite ma couleur, je l'annonce dès le départ. Donc le bloc numéro quatre, ça va être nourrir et s'organiser. Bien sûr, tout au long de votre écoute des capsules, je vous invite à poser des questions si vous en avez, soit dans le fil de discussion qu'il y a en dessous de la vidéo, ou soit par courriel, vous pouvez me rejoindre à gemelicourtacommercialgmail.com, ça va me faire plaisir de répondre. Il y a aussi, département, si vous venez du Québec ou de la France, il y a des associations de parents de jumeaux, je vous invite fortement à aller voir ça sur Internet, des groupes Facebook, à vous regrouper entre vous et jaser, parce que souvent, c'est en jasant entre mamans qu'on se trouve nos propres trucs. Donc je vous invite vraiment à faire ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Je vous dis aussi félicitations pour votre grossesse, c'est toute une aventure avoir des jumeaux. Et puis, bonne écoute, puis au plaisir.